Bonsoir, bien-aimés, bonjour, bien-aimés, c'est notre point à l'heure à laquelle vous allez nous suivre et j'espère que vous vous portez bien. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie 1. Notre texte de base est sur le verset 11. Jérémie 1 au verset 11 Je lis à la version du Sommeur. L'Éternel m'adressera encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie ? Je réponds, dit, je vois une branche dans mon lit. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour l'accomplir, pour accomplir ce que j'ai dit. Bien-aimés, ici, Jérémie a une fois encore été en plus interpellé. Parce qu'il est écrit que l'Éternel m'adressa encore. Ça veut dire qu'en amont, l'Éternel lui avait déjà adressé la parole. Et cette fois-ci, Dieu lui pose la question de savoir, est-ce que l'état spirituel de Jérémie fonctionne ? De savoir si Jérémie arrive bien à percevoir des choses. Parce que Dieu nous appelle tous à manifester sa volonté. Bien-aimés, je veux encore te rappeler cette nuit que nous sommes sur cette terre que de passage. Nous sommes des pêlerins. Donc, nous devons nous atteler tous. Moi, le premier. Ce message me concerne. Nous devons tous nous atteler à la vie éternelle. À la vie avec le Christ. À la vie spirituelle. À la vie de la véritable identité de qui nous sommes en réalité. Nous sommes avant tout esprit. La base de notre être, c'est d'abord l'esprit. Car nous sommes créés à l'image de Dieu. Et pour tester le fonctionnement de sa créature, Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois ? Jérémie fait un retour à Dieu. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Ça veut dire que Jérémie pouvait aussi mal voir, bien-aimés. Nous sommes nombreux, peut-être moi aussi. Je ne dis pas peut-être, mais moi aussi. À ne pas bien percevoir ce que Dieu veut nous dire. Ce message, je l'ai dit que ça me concerne parce que je me sens impliqué. Comme j'ai pour habitude de dire, je ne viens pas te donner une leçon. Je viens moi-même recevoir comme toi la parole de Dieu. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Et à deux fois, on ne voit pas bien. Dieu nous passe des messages, mais nous ne percevons pas le message de Dieu. Dieu nous communique des choses, mais nous ne voyons pas. Jérémie, c'est parce que, simplement, je prends le cas de moi personnellement, ça t'appelle, que l'esprit, la vie de l'esprit, la vie de prière n'est pas assez aiguisée. Parce que Dieu, il est avant tout esprit. Et il nous parle par des visions. Parce que dans ce contexte, en fait, Jérémie a été transporté dans une vision. Ce n'était pas une vie physique. D'ailleurs, je pense que tu le sais, nous sommes tripartites. Nous sommes âme. Nous sommes esprit et nous sommes corps. Notre corps contient en lui notre âme et notre esprit. Pour être des hommes équilibrés, c'est là où Dieu nous attend. Nous devons savoir, en fait, nourrir les trois parties. L'âme, le corps et l'esprit. Mais triste est de constater, bien aimé, nous donnons plus à nourrir le corps physique que le véritable être qui nous sommes. Raison pour laquelle on n'arrive pas à être vraiment en communion, en communication avec notre Père. Si bien que les messages qu'il nous passe, on n'arrive pas à le percevoir. Je peux remonter ce passage. Pourquoi j'ai dit que l'éternel s'adresse une fois encore de plus à Jérémie ? Parce qu'il dit, l'éternel m'adressa encore. S'il dit encore, ça veut dire qu'en amont, il y avait déjà eu, pour la première fois, une correspondance de Dieu. Pour la première fois, le Dieu dit quoi, Jérémie ? L'éternel m'adressa. Je remonte au verset 4. L'éternel m'adressa la parole en ces termes. La première fois que Dieu lui a adressé la parole, il dit, l'éternel m'adressa la parole en ces termes. Là, il communique avec Jérémie. Il dit, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Dieu nous a tous choisis. S'attel, Dieu t'a choisi. Toi qui m'écoutes, Dieu aussi t'a choisi. Nous sommes nombreux. Si on nous pose la question, qui aime Dieu ? Tous, on lèvera la main. Si on pose une question contraire, qui n'aime pas Dieu ? Tout le monde ne lèvera pas la main. Et de fois, on ne sait pas dans quelle position on se trouve. Mais lui, il nous a choisis. Il nous appelle parce qu'il a affecté en chacun de nous une mission. Il dit après Jérémie, je t'appelle. Parce qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Quel est le rôle d'un prophète ? Quelle est ta mission terrestre ? Je t'ai dit au préambule que nous sommes ici pour un temps donné. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes des ambassadeurs. La Bible nous mentionne même que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Quel est le rôle d'un ambassadeur ? C'est d'être en communication avec son pays natal, son pays d'origine. Pour communiquer les lois, pour communiquer les ordres, pour faire passer le message dans le pays où l'ambassadeur a été affecté. Il était là, Jérémie, qu'est-ce que tu vois cette fois-ci ? Parce que j'ai envie de faire des grandes choses. Je veux te ramener à une autre dimension. Mais tu dois être capable de percevoir des choses. Tu dois être capable de voir. Parce que tu ne vois pas. L'étape suivante, tu ne pourras pas y arriver. C'est quoi avoir bien-aimé ? Qu'est-ce que c'est que ça, voir ? Voir, c'est être témoin. Être le témoin visuel d'un fait, d'un événement. Assister à quelque chose en spectateur. Ici, il a été invité en spectateur. On lui dit, viens, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ça, voir ? Voir, c'est percevoir quelqu'un, quelque chose. Par les yeux spirituels dans ce cas. Par les yeux physiques, par les yeux spirituels. Je tiens à te rappeler encore, nous sommes tripartites. Nous avons trois côtés. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Mais je parle du côté de l'esprit. Du côté imaginaire. Du côté où je suis en communion avec lui. Du côté où lui, il me communique des mots et ça sort de ma bouche. Du côté où il me dit, vas-y, exprime-toi dans ce sens. Regarde ce que je te montre. Demain matin, lorsque tu traverseras cette rue, regarde ce que tu vas trouver. En amont, Dieu te l'a montré. Soit dans un songe ou dans une communication imaginaire. Mais est-ce que tu prêtes attention à tout ce que Dieu te dit, sa telle ? Je ne viens pas te pointer du doigt, mais je me parle à moi-même. Voir, c'est regarder, examiner quelque chose. C'est visiter le lieu. Il a transporté Jérémie de quelque part. Ce sont des visions. Pas la vision de la vue. Pas l'organe, l'œil que Dieu nous a donné pour être en contact avec la vie terrestre. Mais je te parle de la vue spirituelle, la vue, la véritable vue. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de... Toujours, je prends un autre passage de Jérémie. Cette fois-ci, je vous ramène dans le livre de Jérémie 24. On va lire le verset 1 à 2 seulement. Jérémie 24, verset 1 à 2. Je lis la version du Sémère. L'Éternel aime tellement Jérémie. L'Éternel aime tellement sa tête. L'Éternel t'aime tellement qu'il te donne des visions. Il te montre des choses en amont pour que tu ne sois pas surpris. Il te montre des choses en amont pour que tu adaptes, tu adaptes en fait ton comportement, tes agissements sur la terre des vivants. Et l'Éternel me dit quoi ? L'Éternel me donna une vision. Deux paniers de figues étaient posés devant le temple de l'Éternel. L'un de ces paniers contonnait d'excellentes figues. Comme le sont celles de la première récolte. L'autre, des figues très mauvaises. Si mauvaises qu'on ne pouvait les manger. L'Éternel me demanda... Excusez-moi, je poursuivre un peu. L'Éternel me demanda... Que vois-tu Jérémie ? Et encore là, Dieu lui pose la question. Il veut faire quelque chose. Il veut répondre à une situation d'une nation. Qu'est-ce que Dieu te dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a communiqué ? Dieu y parle avec ses enfants. Par des visions. Dieu y communique tout le temps avec des enfants. Et l'Éternel me demanda... Que vois-tu ? Et là encore Jérémie, il dit... Je répondis... Des figues, les unes excellentes, les autres très mauvaises. Si mauvaises qu'on ne peut les manger. La suite, je pense que vous le connaissez. Bien-aimés, nous devons être des hommes spirituels. On doit nourrir notre partie spirituelle. Je pense que tu le sais. Nous avons tous cinq sens. C'est connu des cinq sens. Mais je crois qu'il n'y a pas que cinq sens. Il y a ce que tu as déjà entendu aussi. Le sixième sens. Il y a certainement le septième sens. Mais moi, je te parlerai des cinq sens que Dieu a donnés à l'homme. Ces cinq sens-là ont un rôle fondamental. Pourquoi ? Pour mettre l'homme en liaison avec la vie physique. Avec la terre. Dieu, quand il a créé la terre, il dit que dans cet espace-là, un esprit ne peut pas vivre tant qu'il n'est pas dans un corps. Et s'il est dans un corps, ce dernier doit être en contact avec ce que j'ai créé. Pourquoi ? Pour voir. Pour prendre ce qui est dans le spirituel, le ramener dans le physique. Pourquoi ? Pour goûter. Parce qu'il te donne de la nourriture qui est sa parole. Afin que tu puisses manifester réellement sa volonté sur la terre. Il te donne le goût. Il te donne le toucher. Parce que Dieu nous palpe parfois. Il te donne quoi ? Il te donne la vue, l'oreille pour entendre. Ces sens, je sais que tu sais les utiliser peut-être d'une autre manière. Lui, ça te permet peut-être d'écouter de la belle musique. Ou des bonnes choses, parce que tu n'aimes pas les mauvaises choses. L'odorat, tu aimes tellement des jolis parfums que quand ça ne sent pas bon, tu n'es pas à l'aise. Le goût, tu es tellement habitué à de la bonne nourriture. Tu n'aimes pas ce qui est aigre, ce qui est amer. Le toucher, tu aimes bien toucher les choses. Et la vue, tu sais ce que tu fais souvent de ta vue. Mais ce n'est pas de ça que je te parle ce soir. Ce que je te parle ce soir, c'est la communion. Le côté spirituel. Le côté que tu ne peux pas palper avec tes mains. Le côté que tu peux juste être dans l'imaginaire. De ce côté qui te ramène dans une autre dimension. Comme un bon lecteur d'un livre. Lorsque tu te rends en immersion dans tes écritures. Ce que tu vois. C'est comme si tu t'es mis dans la scène en fait. C'est de ce côté que je te partage ce soir. C'est comme ça que Dieu parle à ses enfants. C'est comme ça que Dieu parle à ses élus. Dieu a appelé Jérémie. Dieu a appelé beaucoup de personnes avec qui il communiquait de cette façon. Satan, est-ce que tu communiques avec ton Dieu de la même façon ? Est-ce que tu développes ton côté spirituel ? Est-ce que tu es attaché aux choses de la vie, de cette vie-là ? Ou tu es attaché à ce qui est de Dieu ? Bien-aimé, j'ai un autre passage encore dans le livre d'Amos que je veux te partager. Je veux dire Amos 7 au verset 8. Amos 7 au verset 8. Il me dit, il m'est pour éternel, il m'est pour notre Dieu. Il me dit, que vois-tu ? Dieu, notre Dieu, nous pose toujours des questions. Et je dis de l'État. Et le Seigneur me dit, je vais mettre l'État au milieu d'Israël, mon peuple. Et désormais, je ne lui pardonnerai plus. Parce que ses enfants ont fait n'importe quoi. Ils se donnaient à la vie que nous avons aujourd'hui. Ils couraient derrière des miracles. Ils couraient derrière des choses de la vie. Ils s'attachaient aux choses de la vie qu'à moi, l'éternel. Ils développent plus le sens que j'ai donné sur leur corps que de développer le sens qu'eux ne perçoivent pas. Que vois-tu ? Ce soir, je veux te dire qu'est-ce que tu vois dans ta vie. Quelle est ta vie ? Ta vie dépend des prières. Ta vie dépend des enseignements. Ta vie dépend de ce que tu vois sur YouTube. Ta vie dépend de ce que tu vois dans la vie de tous les jours. Ou ta vie dépend de ce que Dieu te dit. Est-ce que tu prêtes attention à ce que Dieu te dit ? Il est écrit. Il parle à ses serviteurs. Il dit, que vois-tu ? Il pose la question à ses serviteurs. Ce soir, il me dit, qu'est-ce que je vois ? Pour mon avenir, je vois quoi ? Pour ma vie avec lui, je vois quoi ? Est-ce que je m'attache à ces choses de la vie ? Je m'intéresse plus à mon travail. Je m'intéresse plus à mes vêtements. Je m'intéresse plus à l'acquisition des choses mondaines que de m'intéresser à être en communion avec lui. Pareil encore dans Amos 8, au verset 2, il dit, il me dit, il mit pour l'éternel bien-aimé. Je lis toujours la version de ce vin, excusez-moi. Il me dit, que vois-tu Amos ? Il pose encore la question à Amos. Et je lui répondis, je vois une corbeille remplie de fruits et mûres. Et l'éternel me dit, la fin est arrivée pour Israël, mon peuple, car désormais, je ne lui pardonnerai plus jamais. Mais avant que le Seigneur puisse lancer cette sentence, il avertit toujours, il dit toujours à ses élus, qu'est-ce que tu vois ? Le chemin sur lequel tu t'es emprunté, je crois t'avoir déjà dit cela, soit par songe ou par personne interposée, tellement que la familiarité nous pousse parfois à ne pas croire aux autres. On laisse passer le message du Seigneur. Et pourtant, il dit, il prend des choses folles pour confondre les sages. On n'arrive pas à aiguiser notre sens spirituel, tellement que le monde nous a embrasés. Bien-aimé, que vois-tu ce soir ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Sur quel point il t'a interpellé ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Nous avons écouté mille enseignements, dix mille enseignements. Il y a des choses qui nous incombrent aujourd'hui. Dieu ne descendra pas, il ne descendra pas des cieux parce qu'il est avec nous, il est en nous. Le Saint-Esprit ne refera plus la Pentecôte, il est déjà là. Ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui empêchent notre Dieu de vouloir se manifester clairement bien-aimé. Nous avons mis la foi sur des choses de la vie, si bien que la communication que Dieu a avec nous est brouillée. Nous avons mis la foi sur des choses compliquées. Je vais te lire un passage dans le livre de Timothée. Un Timothée, on va lire le verset 6. Un Timothée 6 au verset 6. Tout ce que je donne comme passage, je crois que tu connais ces évangiles. Et je souhaiterais que tu repars lire ça. Dans un Timothée 6 au verset 6, la Bible déclare, Dieu y dit, La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Est-ce que tu es content avec ce que tu as ? Ou tu ne cherches toujours pas des voies interposées ? Tu cherches toujours à créer des situations qui n'existent pas ? Tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit ? Tu n'entends pas la voix de ton Dieu ? Même les interrogations de Dieu, pour toi, ce n'est pas ce qui t'importe. Mais la véritable foi en Dieu, c'est le savoir de se contenir, de se contenter de ce qu'on a bien aimé. Pour pouvoir entendre Dieu, pour pouvoir écouter ce que Dieu a te posé comme question. Parce qu'il dit à Jérémie, si je te pose cette question cette fois-ci, c'est parce qu'en amont je t'avais choisi. Si je te pose encore cette question cette fois-ci, c'est parce qu'en amont je t'avais déjà établi. Je t'envoie pas sur la terre comme ça pour aller en touriste, pour aller juste contempler le beau paysage que j'ai fait. J'ai été envoyé en mission. Ta mission, c'est d'être en communication avec moi. Parce que celui qui veut te détruire était aussi avec moi. Donc il connaît un tout petit peu mes plans, même s'il ne connaît pas l'ensemble de mes plans. Mais je te demande d'être prudent. Raison pour laquelle il nous a créés en trois parties, par sa grâce, on aura le temps d'en parler. Il nous a créés en trois parties, pourquoi ? Pour que dans le spirituel, on puisse recevoir le message qu'on doit appliquer dans le naturel. Et ce lien-là se passera sur quoi ? Sur l'esprit, l'âme et l'agissement au niveau du corps. Est-ce que tu entends la voix de Dieu ? Mais des fois, je m'étonne de ce que je dis. Est-ce que tu écoutes ce que le Seigneur te dit ? Ça t'aime. Ça t'aime. Est-ce que tu développes ta vie de prière ? Est-ce que tu développes une communion avec moi ? Je viens de te dire que la vie de prière, ce n'est pas le fait de prier, de passer 20 heures, 30 heures, 40 heures. Non, la vie de prière, c'est d'être en communion perpétuelle avec le Seigneur. Tu peux être dans un milieu bruyant, mais toi, tu es en prière. Tu peux être dans un endroit qui n'est pas digne, mais tu es en communication avec le Père, celui qui t'appelle. Parce qu'il aura des questions à te poser, comme il a posé à Jérémie. Jérémie a répondu à son Dieu. Il dit quoi, Jérémie ? Tu as bien vu. Et pourtant, nous le voyons plus souvent mal. J'ai eu une relation ici. Ça n'a pas marché parce que je n'ai pas bien vu. Ça se trouve que j'avais bien vu. Mais comme il y a eu des calamités, je ne suis pas pour les calamités. Je fous des calamités. Or, Dieu était dans ces calamités. J'ai mal vu. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Père, je prie que tu puisses dire à mon sujet, au sujet de mon frère, au sujet de ma soeur, tu as bien vu, tu as percuté le message que je t'ai passé. Puis l'Éternel, au verset 13 de Jérémie 1, au verset 13, il dit, puis l'Éternel m'adressa une seconde fois. Une seconde fois. « Que vois-tu encore ? » Et je répondis, « Je vois un chaudron, c'est-à-dire que des cuves là, ou un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. » Éternel annonce la suite. Il dit, « Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur les habitants de ce pays. » Nous devons être en communion, en communication pour recevoir. On ne peut que recevoir du spirituel. Le spirituel est plus réel que le physique. Je sais que tu le sais. Je sais que tu répètes ça assez régulièrement. Mais comment tu peux savoir que le spirituel est plus réel que le physique si tu n'es pas en mode spirituel, si tu n'es pas en communion avec celui qui t'appelle ? Quel est le message qui t'a transmis aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a voulu que tu puisses transmettre aux autres aujourd'hui ? Bien-aimé, bien-aimé, pour que nous puissions être en disposition, comme Jérémie, nous devons développer ce côté spirituel. Lui, l'odorat, les cinq sens que nous connaissons nous ont été donnés pour être en relation avec le monde physique. Mais en dehors de cela, il y a d'autres sens. L'intuition est aussi un sens. Je pourrais en rajouter un sixième. L'intuition est un sens. L'intuition est une manière de communier où l'Esprit te parle. Il n'y a pas que cinq sens. Ne t'attache pas seulement aux choses de la vie. Comme le dit Timothée, on a transformé la foi en Dieu. On a transformé la foi de Dieu. On a transformé la foi de Dieu, bien-aimé. La foi de Dieu se résume maintenant aux acquisitions. La foi de Dieu se résume au mariage. On a transformé la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est maintenant quand tu construis une maison. Même des fois, tu voles l'argent de l'État. Tu dis que Dieu t'a béni. La foi de Dieu est truquée. À cause de quoi ? L'envie. Parce que si on descend un peu plus bas, je crois que c'est ce verset où dit, si on descend plus bas, au verset 10, ici, on parle de l'argent, parce que pour acquérir des choses de la vie, il nous faut de l'argent, il nous faut de la monnaie. Au verset 10, ils disent quoi ? De 1 Timothée 6 au verset 10, ils disent quoi ? La Bible dit, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de mots, de toutes sortes de mots. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments, bien-aimés. Dans cette configuration, on ne pourra jamais entendre ce que Dieu nous dit. Dans cette configuration, on ne pourra jamais recevoir une parole de Dieu. On ne pourra jamais éviter des calamités parce que nous sommes tellement comme les gens à l'époque de Noé. Dieu y parlait. Ils étaient pour eux dans leurs fêtes. Ils étaient pour eux dans leurs biens. Ils voulaient tellement dans des belles voitures. Ils avaient tellement des belles femmes. Ils avaient tellement des jolies maisons. Oh, Père ! Apprenons tous à développer la communion avec le Seigneur. Apprenons tous à développer l'écoute avec Dieu. Il nous parle. Il nous parle tous. Il me parle. Il me parle en premier. Il me communique sa parole. Il me demande de faire attention. Mais la chair m'embrase tellement que deux fois, je fais fi de ce qu'il me dit. J'avance, excusez-moi du terme, jusqu'à avoir des problèmes. Que vois-tu cette nuit ? Pour ta vie, Que vois-tu ? L'autre fois, je t'ai rappelé, nous sommes déjà au milieu de l'année. Il y a eu des gens qui ont fêté la traversée. Jésus, quand il traversait, il y avait des victoires. Quand il a traversé, le fou de Gadaraque t'a guéri. Toi, tu as traversé. Qu'est-ce qui a changé ? Nous sommes à la déni de l'année 2023. Bientôt, là, on va encore fêter la fin de l'année. Il y aura encore d'autres traversées. On va traverser, traverser. Pour quelle victoire ? On a eu à faire des promesses. On a pris des engagements. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Jérémie a pris tout l'oreille à Dieu. Et Jérémie a vu les mêmes choses que son Dieu. Seigneur, donne-moi le cœur de Jérémie. Je veux voir comme Jérémie. Je veux reprendre juste comme Jérémie. Si Dieu dit, Ah si ! Ici, Dieu dit, Dieu a dit à Jérémie, Tu as bien vu. Si Dieu dit que tu as bien vu, donc ça veut dire que tu pouvais mal voir. Et nous sommes nombreux, moi le premier, à mal voir, à mal percevoir. Nous avons de la myopie spirituelle, si je peux dire, si je peux me permettre. À cause de quoi ? Le monde nous a tellement embrasés. Les polos, comme là, c'est l'été. Où tout le monde a monté les pommes. La guerre à la richesse. Avec nos pays qui sommes encore dans le chaos, où tout le monde court vers la richesse. Je pille l'État, je dis gloire à Dieu. Dieu me bénit parce que j'ai de quoi me nourrir. Mais la véritable foi, je viens de rappeler, bien aimé, la véritable foi en Dieu, la véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse, de quelle richesse ? De quelle richesse, bien aimé ? Ce n'est pas de la monnaie que je te parle. Qu'on sait être content avec ce qu'on a. J'ai mon Dieu, je suis content avec lui. Il me parle. Il te parle aussi au travers de ses paroles. Apprenons tous. C'est une prière que j'adresse au Seigneur ce soir. Il est avec moi. Bien aimé, Dieu n'est pas dans le ciel. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Chaque année, les gens fêtent la Pentecôte. Je bénis Dieu pour la vie de mon pasteur. L'enseignement est encore sur YouTube. Chaque année, les gens fêtent la Pentecôte. Mais il est déjà là. Il est là. Nous devons manifester maintenant cette Pentecôte. Nous devons faire comme Pierre et Jean devant la synagogue, lorsqu'ils ont rencontré le paralytique. Ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or à te donner. À cause de quoi ? Parce qu'ils manifestaient la Pentecôte. Le Saint-Esprit développé. Le Saint-Esprit manifestait en eux. Ils disent, nous n'avons ni argent ni or à te donner. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi et marche. Le gars s'est lévé. Il est parti témoigner dans la synagogue. De construire, de bâtir des églises. De faire le développement, le leadership au niveau des églises. Que vois-tu ? Que vois-tu ? As-tu entendu la question de Dieu ? As-tu une réponse à donner à Dieu ? Est-ce que Dieu te donnera oui ? Ta réponse est claire, comme celle de Jérémie. Est-ce que Dieu te dira oui, comme Amos ? Est-ce que Dieu te dira oui, comme Abraham ? Il a dit aussi à Abraham, viens, regarde dans les yeux. Je te montre quelque chose. Dieu nous montre toujours le cheminement de notre vie. Il nous montre. Mais nous devons tous élever la voie spirituelle, afin que la voie de la chair puisse baisser. Ou du moins, chercher à avoir l'équilibre entre ces trois choses. C'est quand même bizarre. Au lieu de nous mettre quatre parties, il nous met trois parties. Trois parties, ça ne peut pas être équilibré. À cause de quoi ? Pourquoi ? Parce que nous devons chercher l'équilibre sur ces trois parties. On doit avoir l'équilibre sur l'âme. On doit avoir l'équilibre sur l'esprit. On doit avoir l'équilibre sur le corps. C'est ce qu'il me dit. Satan, tu as ramené ta vie dans le désordre. Tu as vu, ta vie était désordonnée à ce niveau. Ta vie désordonnée. Il n'y a pas d'équilibre. Tu dois chercher l'équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Il ne faut pas qu'il y ait trop l'esprit. Il ne faut pas qu'il y ait trop ton âme. Mais il faut qu'il y ait l'équilibre entre toi. Entre toi. Cherchons les choses d'en haut. Que vois-tu ? Que vois-tu ? Tu as bien vu, me dit l'Éternel. La suite dit quoi ? Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce qu'il dit. Il dit qu'il veille sur sa parole. Parce qu'il t'avait déjà montré une vision sur ta vie. Il t'a montré une vision sur ta vie. Si c'est ce qu'il t'a dit, il t'a montré, c'est vrai. Il dit, il veille pour ça. Il veille sur sa parole pour accomplir. Bien aimé, il accomplira certainement ce qu'il t'a montré. Il accomplira certainement ce qu'il t'a dit. Il accomplira certainement si ta réponse aussi, elle est bonne. Nous avons une part de responsabilité dans tout ça. Jérémie avait une part de responsabilité. Si la réponse de Jérémie était fausse, je ne pense pas que la suite serait bonne. Bien aimé, je sais que tu m'écoutes souvent. Je sais que tu peux aussi me juger comme tu peux. Mais ce n'est pas mes paroles à moi. Je ne parle pas de ma vie. Je parle de ce que Dieu me demande de dire. Et ça me concerne en premier. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et je crois qu'il va veiller sur sa parole pour accomplir ce qu'il a déposé en nous. Ce que nous avons entendu. Et je crois qu'il fera des merveilles encore et encore davantage. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage MFP.